J'ai choisi de m'adresser à vous à l'occasion de ces journées des réseaux qui sont ouvertes cette année au réseau à l'étranger de la Direction Générale du Trésor, du Bifrance et de la FI. C'est une première, même si pour beaucoup d'entre vous j'ai l'occasion déjà de vous rencontrer, quelle que soit l'origine ou la mission qui est la vôtre, service économique, personnel du Bifrance, de la FI, d'autres, vous travaillez d'une manière ou d'une autre tous au sein ou avec nos ambassades et vous faites partie intégrante de notre action internationale. Je ne vais pas revenir longuement sur la nouvelle organisation gouvernementale, c'est maintenant une donnée que vous connaissez. L'objectif qu'a choisi le Président de la République et le Premier ministre, c'est d'améliorer la cohérence et l'efficacité, notamment en évitant les doublons. Et je compte sur votre concours pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation. La nouvelle répartition des compétences s'accompagne d'un casting qui est un peu renouvelé. Je veux saluer le nouveau directeur général du Trésor, M. Bézard, et la nouvelle présidente de la FI et directrice générale du Bifrance, Muriel Pénicaud. Leur présence, à côté du secrétaire général du Quai, illustre directement notre nouvelle organisation. Je sais que nous travaillerons efficacement ensemble et en témoigne la signature récente d'une convention entre la Direction générale du Trésor et le Quai d'Orsay. Cette organisation, nous l'avons conçue pour améliorer la force de frappe de notre diplomatie économique. Vers quoi et comment ? Je voudrais, en quelques minutes, avant de partir pour Bruxelles, répondre à ces questions en vous décrivant la feuille de route qui sera désormais la vôtre. Notre diplomatie économique a, pour faire court, trois objectifs principaux. Le premier, c'est le rééquilibrage de notre commerce extérieur. La diminution des parts de marché de la France dans le monde aboutit à un déficit commercial massif, plus de 60 milliards d'euros en 2013. Un tel chiffre n'est pas tenable pour un grand pays comme la France. Or, ce chiffre, c'est le juge de paix de la compétitivité de notre économie. On parle beaucoup, et on a raison, du déficit des finances publiques. Et c'est un déficit préoccupant. Mais réduire le déficit des finances publiques, et singulièrement le déficit budgétaire, relève largement d'une décision du gouvernement, qui est simplement, même si ce n'est pas toujours simple, à appliquer. La situation du commerce extérieur, c'est une autre affaire. Nous pouvons et nous devons contribuer à son rétablissement, mais, en définitive, elle dépend largement des entreprises. L'action publique, votre action dans ce domaine, intervient en soutien des entreprises. Cela implique des mesures générales, en faveur de la compétitivité, qui concernent l'ensemble de l'action gouvernementale, et des actions spécifiques de soutien à l'exportation, qui relèvent plus directement de nous. Si nous voulons améliorer la situation, et c'est indispensable, et c'est indispensable rapidement, nous devons gagner des parts de marché à l'exportation. Nous devons redresser notre situation en Europe, et chaque poste doit y contribuer. L'autre jour, je recevais notre nouvel ambassadeur aux Pays-Bas, qui me disait qu'ayant étudié la situation, il avait constaté que le premier poste de notre déficit massif avec les Pays-Bas, c'était l'agroalimentaire. Cela montre le chemin qui est à parcourir dans l'Europe. L'année prochaine, 90% de la croissance mondiale sera produite à l'extérieur de l'Europe, dont un tiers par la Chine. Nous devons saisir l'opportunité qu'offrent ces niveaux de croissance élevés, enregistrés à l'étranger. La clé de notre succès dans la mondialisation réside dans nos capacités à capter cette croissance. C'est la raison pour laquelle, dès ma prise de fonction, j'ai demandé à nos ambassadeurs et à l'ensemble du réseau diplomatique de placer la diplomatie économique en tête de leur priorité. Attention, je rencontrais ce matin la partie culturelle de notre réseau et je leur disais, vous êtes au centre. Je n'ai pas deux discours en fonction de deux publics. La diplomatie, mesdames et messieurs, désormais est une diplomatie globale. Il n'y a pas séparé par des compartiments étanches l'action économique, l'action culturelle, l'action scientifique et puis la grande diplomatie qui serait, il n'y a qu'un métier de nique par siècle. Non. Tout cela concourt à la diplomatie globale qui est la présence de la France à l'extérieur. Et ce qu'il faut faire, et l'organisation gouvernementale est là pour y contribuer, c'est décloisonner ces différents éléments, que chacun travaille avec l'autre, avec un but commun. Un plus un, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, ne fait jamais deux. Parfois trois, parfois un. Et nous, il faut que ce soit trois. J'ai demandé aux ambassadeurs et à l'ensemble de notre réseau diplomatique de placer la diplomatie et la diplomatie économique en tête de priorité. Il s'agit de développer et de systématiser ce que beaucoup faisaient déjà, en veillant notamment à travailler davantage avec les PME et les ETI, soit directement en allant les chercher, soit en incitant leur portage par les grands groupes. Nous devons mettre toute notre énergie au service des entreprises qui sont les acteurs de l'exportation. Sous l'égide de la secrétaire d'État Fleur Pellerin, une stratégie est élaborée pour préciser les actes de notre action. La réforme de notre dispositif public sera accélérée et approfondie, j'y reviendrai, en vous parlant de la fusion Ubi-France-Affi, à compléter par le rapprochement avec la SOPEXA. Les instruments que réclament les entreprises, notamment en matière de financement, ont déjà été améliorés, mais il y a d'autres améliorations à faire. La politique centrée autour de familles de biens et de services sera poursuivie, elle est bonne, et élargie, avec un accent nouveau, ce sont deux autres familles de produits, sur le tourisme, je vais y revenir dans un instant, et sur la culture, ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Si celles-là sont créatives, c'est un peu désobligeant pour les autres, mais c'est la terminologie qui a été choisie. La liste des pays prioritaires qui rejoignaient à peu de choses près la liste des membres de l'ONU fera l'objet d'une précision, mais cela ne signifie pas que les ambassades dans les pays qui ne figureront pas sur cette liste devront relâcher leurs efforts. Priorité, ce n'est pas exclusivité. Donc, premier objectif, redresser le commerce extérieur, améliorer la balance, aller chercher le mouvement courant, c'est ça. Deuxième objectif, l'attractivité, et plus précisément la promotion des investissements étrangers en France. Nous travaillons beaucoup et bien pour les investissements français à l'étranger, et c'est très utile. Je ne suis pas de ceux qui, en application d'une vision simpliste de la délocalisation, opposerait ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe en France. Mais la priorité, pour vous, mesdames et messieurs, c'est la promotion des investissements étrangers en France. Tous les services doivent contribuer à l'attractivité de notre pays. Cela passe notamment par une meilleure communication en veillant à apporter un message de dynamisme, d'ouverture et d'innovation. La France, en général, est un pays apprécié. Mais un certain nombre de clichés que nous connaissons bien, défavorables, parfois très défavorables, circulent aussi sur nous. Les classements internationaux, la presse internationale, tout le monde ne lit pas. Oui, je cherchais le titre d'un mensuel ou d'un hebdomadaire ou d'un journal quotidien français qui serait favorable au gouvernement. Je ne l'en trouve pas. Mais la presse internationale ne nous est pas toujours favorable. Or, c'est celle-là que lisent, même s'ils ont tort, la plupart des étrangers. Nos atouts et nos talents sont parfois méconnus. Nous devons donc davantage et mieux communiquer de façon qui soit ouverte, simple, pédagogique et réactive. Il y a beaucoup de mesures prises par le gouvernement qui visent à faciliter le travail des entrepreneurs et des exportateurs. Je pense que ces mesures sont positives. Encore faut-il les valoriser autour de nous. Promouvoir les investissements étrangers en France, c'est le métier de la fille qui a développé des dispositifs pour cela. Mais les ambassadeurs, personnellement, et les chefs de services économiques ont un rôle direct à jouer. Pour cet effort de pédagogie que j'évoquais à l'instant, mais aussi, plus spécifiquement, pour identifier des investisseurs potentiels, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et les intéresser à notre pays. Il faut, mesdames et messieurs, et ce n'est pas simplement une image, c'est une réalité, les chercher par le bras, les accompagner par le bras. Et donc, j'espère que les colonnes de cette maison qui n'en comportent pas ne s'écrouleront pas, moins de macroéconomies et davantage de résultats concrets. Vous le savez, a été fixé un objectif de 1 000 décisions d'investissement étrangers par an d'ici 2017. J'entends 1 000 décisions significatives. Je compte sur vous pour y contribuer. C'est donc le deuxième objectif, investissement étranger chez nous. Troisième objectif, le tourisme. Ce secteur a été, non sans délaisser. D'ailleurs, le langage français dit bien ce qu'il veut dire. Quand on dit de quelqu'un, c'est un touriste, en général, ce n'est pas l'appréciation la plus favorable que l'on porte. Or, ce secteur économique est absolument stratégique pour notre pays. C'est déjà une composante importante de notre balance des paiements courants qui génère un excédent de 12 milliards d'euros, soit un des soldes sectoriels les plus élevés. Il pèse plus de 7% de notre richesse nationale, représente 2 millions d'emplois directs et indirects, non délocalisables. La restauration et l'hôtellerie comptent à elles seules pour 75% de ces emplois. Et c'est un facteur d'attractivité et de rayonnement. Sans doute première destination touristique au monde. Maintenant, cette affirmation, tout en notant que l'appareil statistique peut-être pourrait progresser dans la mesure où aujourd'hui, juillet 2014, je ne connais pas encore les résultats touristiques de 2013. Mais, approuvons l'idée que la France a accueilli 83 millions de touristes étrangers en 2012, majoritairement en provenance de l'Union européenne, mais aussi 3 millions d'Américains, 2 millions d'Africains, près d'un million et demi de Chinois, beaucoup de Brésiliens, etc. Ces touristes, lorsqu'ils retournent chez eux satisfaits de leur séjour en France, peuvent être pour nous des ambassadeurs. Mais avant de retourner chez nous, chez eux, eh bien, il y a les constats qu'on doit faire en France. Ces chiffres sont positifs, mais même si nous sommes la première destination touristique mondiale, nous ne sommes pas la première destination en termes de recettes. Les touristes restent moins longtemps chez nous que dans d'autres pays et ils dépensent moins. Nous sommes au troisième rang en termes de recettes générées par le tourisme après les Etats-Unis et l'Espagne. Faire de la France la première puissance touristique mondiale, c'est un objectif que nous pouvons atteindre. Et pour y parvenir, nous avons décidé de nous doter d'une politique déterminée dont j'espère que certains, y compris parmi les parlementaires, ne s'efforceront pas de la contredire. C'est le sens des décisions que j'ai annoncées en clôturant les assises du tourisme le 19 juin dernier. Je vous invite à lire les décisions que j'ai annoncées au nom du gouvernement. Proposer une offre de qualité et diversifiée. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut se rendre. Améliorer la chaîne de l'accueil. Il y a, comme on dit dans cette maison, des marges de progression. Lorsqu'on arrive soit à Roissy, soit à Gare du Nord, pour ne prendre que ces deux exemples. faciliter la délivrance des visas. Porter grande attention au numérique. Désormais, les décisions se prennent par le numérique. Renforcer la formation des professionnels. Rendre les vacances accessibles à un plus grand nombre. Il n'y a pas que les princes de tel ou tel pays. Voilà les objectifs. Or, les touristes étrangers, mesdames et messieurs, là aussi, il faut aller les chercher. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à tous les ambassadeurs d'établir un plan pour le développement du tourisme vers la France depuis leur pays de résidence. Ces plans doivent identifier les freins au tourisme dans chaque pays considéré et surtout les moyens offensifs pour encourager le tourisme. Dans leur première réponse, auquel je sais que beaucoup d'entre vous ont contribué, nos ambassadeurs ont soulevé plusieurs points nard ou gris, dont certains relatifs à la manière dont ces touristes vivent leur séjour en France. Ces points doivent être traités rapidement dans le cadre des mesures annoncées à la fin des assises du tourisme. Qu'est-ce que je veux dire par là, qui est une évidence ? C'est que, amener la Banque centrale européenne, qui fait déjà un très bon travail, à modifier sa doctrine, convaincre l'Allemagne qu'il faut accepter un déficit budgétaire substantiel. Cela risque de nous prendre quelques semaines. Cependant, qu'aller chercher les touristes là où ils sont, les faire venir plus nombreux, les accueillir en France, ça, c'est à notre portée. Et donc, il faut traiter rapidement ce point. En matière de promotion du tourisme français, nous possédons le réseau d'atout France. Il est bien, mais il n'est pas implanté partout. Promouvoir le tourisme n'est pas une activité isolée, elle doit s'articuler avec les autres dimensions de notre action extérieure. Désormais, plus de saisons croisées s'il n'y a pas en même temps une action pour développer le tourisme du pays concerné vers le nôtre. La promotion de la culture, celle des exportations aussi. Les touristes achètent des produits qu'ils exportent en les apportant avec eux et plus généralement la question de l'attractivité. Il est donc cohérent que chacune et chacun de vous, quelle que soit sa spécialité, contribue à l'action collective sur cette dimension importante de la diplomatie économique et je vous le demande. Exportation, attractivité, tourisme, voilà trois priorités que je nous fixe. Pour leur mise en oeuvre, les chefs de service économique des ambassades ont un rôle clé à jouer aux côtés des ambassadeurs qui sont nos chefs d'équipe à l'étranger à tout France et les bureaux Ubi France et Afi Fusionné en sont les opérateurs. Deuxièmement, la diplomatie économique s'inscrit dans ce que j'appelle la diplomatie globale. Je ne sais pas ce qu'il en était il y a quelques décennies mais je constate que si l'on veut qu'elle soit performante, l'action extérieure d'un grand pays comme le nôtre ne peut pas être la juxtaposition de diplomaties sectorielles et souvent parallèles. Il existe une seule politique extérieure. C'est ce que j'appelle la diplomatie globale qui regroupe en les articulant toutes les dimensions de la diplomatie et c'est, comme je l'indiquais, le sens réel de la constitution du ministère des Affaires étrangères et du développement international. Sont désormais rassemblées pour être mises en cohérence la diplomatie stratégique, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, le développement, etc. Et toutes ces composantes ne doivent servir qu'un seul objectif contribuer au rayonnement, à l'influence et à la prospérité de notre pays. La diplomatie économique, dans les trois volets que j'ai évoqués, fait partie de cette diplomatie globale qui associe politique, économie et culture. Et pour la mettre en œuvre, la condition, comme vous le faites déjà le plus souvent, c'est de décloisonner les approches à Paris, bien sûr, et dans nos postes à l'étranger. C'est le sens, notamment, des instructions que j'ai données en matière de délivrance des visas, afin que notre politique concrète en la matière appuie nos intérêts économiques. Nos intérêts économiques sont également servis par la diplomatie culturelle. Il appartient aux ambassadeurs d'y veiller, mais je vous encourage à faire vous-même des propositions en ce sens. Autre exemple à mentionner, mais il y en a bien d'autres, celui de l'aide publique au développement. L'AFD a pour mission le soutien au développement des pays où elle se déploie, mais rien n'interdit, bien au contraire, que ce faisant, elle prenne en considération les intérêts économiques de nos entreprises et de notre pays. Là aussi, vous avez un rôle à jouer aux côtés des ambassadeurs pour que ces intérêts soient pleinement pris en compte et ils le seront davantage s'ils sont pris en compte au stade du lancement des projets. Je sais que c'est la conception que se font beaucoup d'entre vous. Je fais le maximum pour qu'elle soit partagée par les responsables de l'AFD et en général, quand je propose une direction, je veille à ce qu'elle soit respectée. Bref, je souhaite que l'impératif économique soit renforcé puissamment et aussi rapidement que possible. La nouvelle organisation des compétences en vous plaçant au cœur de notre appareil diplomatique vous en donne les moyens et cela nous permettra à tous, j'en suis convaincu, de travailler mieux. Alors l'organisation. Bien sûr, la feuille de route pour l'année à venir n'est pas identique pour chacun d'entre vous puisque vous n'exercez pas tous les mêmes missions. Mais, en tout état de cause et quelle que soit votre fonction, la mise en œuvre de ces trois objectifs que j'ai mentionnés au début de mon propos, exportation, attractivité, promotion du tourisme, vous concerne tous. Chacun doit-il contribuer à sa mesure et dans son champ de compétences dans le cadre de notre nouvelle organisation. Concrètement, vous le savez, la politique et la stratégie de la France en matière de commerce extérieur, d'activité, de promotion du tourisme est définie par ce ministère et par la secrétaire d'État chargée à mes côtés de cela. Les services économiques à l'étranger continuent de dépendre administrativement de la direction générale du Trésor. Ils sont placés sous l'autorité conjointe du ministre des Finances, du ministre de l'Économie et de moi-même. Je souligne également le chantier important de la fusion de la FI et d'Ubi France en un opérateur unique pour lequel je fais totalement confiance à Mme Pénicaud. En tant que co-tuteur de ce nouvel opérateur, nous suivrons avec attention ce chantier qui ne doit pas ralentir l'action de la nouvelle structure. Il faudra également veiller à une plus grande synergie avec les autres opérateurs, je pense, je l'ai dit, à la SOPEXA, mais aussi d'une autre façon aux chambres de commerce, à la BPI, aux régions, sans oublier le rôle important des conseillers du commerce extérieur avec à leur tête un nouveau président. Cette nouvelle organisation doit permettre davantage de cohésion et une plus grande fluidité de l'information entre les services économiques, ambassade, direction du quai. A cette fin, les conseils économiques instaurés dans une centaine d'ambassades devront se réunir régulièrement. Ils constituent un lieu d'échange et de travail qui permet d'associer les principaux acteurs à la définition de la stratégie économique du poste concerné et à sa mise en œuvre. J'attends également de cette organisation une bonne cohésion entre votre action, mesdames et messieurs, et celle des quelques représentants spéciaux que j'ai nommés pour approfondir la relation économique avec des pays peu nombreux au marché particulièrement prometteur et avec les fédérateurs des familles prioritaires de l'export dont madame Pellerin, je crois, vous a parlé ce matin. Votre compétence, votre expertise sur ces sujets, qu'il s'agisse de l'attractivité, du commerce extérieur, du tourisme ou des sujets macroéconomiques sont reconnus. Je veux m'appuyer sur elles, donc sur vous. Bref, mesdames et messieurs, il vous est demandé de travailler de façon étroite avec la totalité des autres acteurs du réseau. Dans votre métier, sinon vous ne seriez pas là, vous savez vous adapter. Je vous fais donc pleine confiance pour le faire dans cette nouvelle configuration. Et c'est sur ce mot de confiance que je veux terminer ce propos. Je connais et j'apprécie votre professionnalisme et votre dévouement. Vous avez ma pleine confiance pour mettre en oeuvre cette feuille de route. Je pense qu'elle est assez claire. Le mot est donc désormais celui-là. La feuille de route est tracée. Le reste, c'est sur vous que cela repose et je vous fais totale confiance. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada